C'est maintenant la période des questions orales, le chef intérimaire de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Vous n'avez pas prêté attention aux avertissements du parti d'en face, également des agences de notation, mais peut-être que vous devriez entendre ça de la part d'un membre de votre procococus, et quelque chose qui vous empêcherait de tomber dans une récession conformément aux agences de notation. Ça a été dit en juillet. Le député de York Centre avait dit que c'était quelque chose de très sérieux, un blâme très sérieux sur les politiques du gouvernement. Et si la Chambre n'essaie pas de redresser la situation, on va avoir beaucoup de problèmes pour tous les Ontariens. Il y a des membres de votre propre caucus qui pensent que vous mettez les services en danger. Est-ce que vous allez essayer de réexaminer la situation? Si j'ai bien compris, le chef de l'opposition, il a dit que c'était une citation de 1994. Nous sommes en 2014. Nous avons un plan devant les gens de l'Ontario. Nous aurons un budget l'année prochaine. Et si le budget est adopté, nous allons mettre ce plan en vigueur. Et c'est un plan qui va être bâti sur tout ce qui est nécessaire pour reconstruire l'Ontario, l'infrastructure, les transports en commun, les routes, les ponts. Tous les investissements que les députés de Wellington-Hilton Hills disaient, dont vous parlez, dans ces déclarations. Et tous les députés ici présents savent très bien que ce sont des investissements qui sont nécessaires pour leur collectivité. Et voilà, ça, c'est la base de notre plan. Et je ne suis pas d'accord avec le chef de l'opposition. Je vais rappeler à la première ministre que le maire Keres est parti depuis déjà 11 ans, mais pourtant vous le citez toujours. Alors certainement, on n'a pas de désaccord en ce qui concerne l'infrastructure. Nous avions de l'infrastructure, nous avions de l'infrastructure, mais ensuite, évidemment qu'il faut reconstruire les routes, les écoles. Mais ça, c'est une petite partie des dépenses. Mais ce qui nous gêne, c'est que vous continuez à dépenser énormément dans d'autres domaines. On en a dit, donc, qu'on va avoir sans doute une décote. Si on a cette décote avec 1% de plus pour les taux d'intérêt, ça va nous coûter 3 milliards de dollars par an. 3 milliards de dollars qui va vous obliger de couper les services de première ligne. Il n'y a pas d'autre équation possible. Est-ce que vous allez changer de direction? Repensez votre budget, on ne va pas vous critiquer. Vous assurez qu'on ne va pas avoir de décote. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est difficile de critiquer quelqu'un quand vous me faites rire. Alors, le ministre en portefeuille. Taisez-vous, s'il vous plaît. Deux fois, je vous ai repris. La première ministre. On a parlé des investissements dans l'infrastructure, les compétences des Ontariens ou les partenariats avec les entreprises. Ce sont des investissements qui sont nécessaires. Alors, l'autre côté du plan, c'est dans l'équilibre. On sait qu'on a un défi fiscal à relever. Et ça, donc, on a présenté cela dans notre budget que l'on va présenter lundi. Alors, que l'opposition suggère qu'on ne porte pas attention à ces questions, c'est totalement faux. Mais ce qu'on ne va pas faire, c'est ce qu'il a suggéré et que son parti a suggéré pendant l'élection. On ne va pas faire des compressions, on ne va pas couper dans l'éducation, les soins de santé ou les services dont les gens ont besoin. On va s'assurer que les enfants dans cette province pourront aller dans la maternelle à plein temps, qu'il y a plus de soins pour les gens qui en ont besoin. Dernière question complémentaire. Madame la première ministre. Mais vous avez quand même créé un énorme déficit. Et si vous continuez sur cette lancée, vous allez avoir énormément de problèmes. Alors, certainement, il y a toutes sortes d'endroits qui vont être affectés. Le député Demis-Segorini comprend cela quand il a dit que cette dette accumulée, c'est un fardeau pour les enfants, les petits-enfants. Et il faut absolument relever le défi si on veut avoir de la prospérité. Vos augmentations de dépenses sans arrêt, cela va certainement avoir un effet sur notre possibilité de rembourser la dette. Alors, s'il vous plaît, changez un peu le budget. Alors, le budget que vous avez présenté le 1er mai, il n'y avait aucune preuve que vous alliez équilibrer le budget à aucun moment quelconque. Alors, montrez-nous les preuves et changez votre budget. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Bon, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de preuves qu'on voulait éliminer le déficit. Donc, on va éliminer le déficit en 2017-2018. Ensuite, on a répondu à nos cibles tous les ans. Et on est le gouvernement qui dépense le moins dans le pays. Et on continue à avoir certains freins en place. Mais moi, je demandais au chef intérimaire de l'opposition. Il a parlé de Mike Harris. La raison pour laquelle on continue à parler de Mike Harris, en dépit du fait que le programme qu'ils avaient, ça reflète exactement les politiques de Mike Harris. Mais le plan qu'il avait mis, qu'il voulait mettre en place, aurait de l'influence sur l'économie de la province. Si nous n'investissons pas dans les soins à domicile, si nous n'avons pas la maternelle à plein temps pour tous les enfants, si nous ne faisons pas les changements nécessaires dans les soins de santé, je vais lui demander d'examiner ce que l'avenir serait si on ne faisait pas ces investissements. Je vais demander au député de Simpronor de se taire. Je ne demande pas une discussion. Nouvelle question. La députée Néphine Carlton. Une autre question pour la Première ministre. Elle veut parler de l'avenir. Mais parlons de la décennie qui vient de s'écouler. Les finances se sont détériorées. Vous allez augmenter la dette. Vous avez perdu de nombreux emplois manufacturiers. Et maintenant, on est une province qui a besoin de plus de fonds. Et maintenant, le gouvernement emprunte 11 milliards de dollars par an juste pour le service de la dette. Alors, moi, je vais vous dire que tout l'argent que vous dépensez pour le service de la dette, c'est un dollar de moins pour les hôpitaux, les enfants. Moi, je vais demander à la Première ministre est-ce que le gouvernement va faire ce qui est nécessaire, changer donc les cibles de ce budget et allez-vous vous assurer que l'on a quelque chose de durable ? La Première ministre, je vais encore dire à la députée d'en face, je sais que la présidente du Conseil du Trésor va vouloir faire des commentaires, mais moi, je vais dire que moi, je suis heureuse de parler de la dernière décennie et de la façon dont on a augmenté le nombre d'élèves qui avaient reçu leur diplôme. Avant, 68% avaient un diplôme de l'école secondaire. Et maintenant, c'est 83%. Et les interpellations irresponsables de l'autre côté qui minent la respiration des enseignants en disant que l'école est plus facile, ça, c'est pas vrai. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons les soutiens en place pour aider les élèves. Et c'est ce que nous avons fait au cours des dix dernières années. Et ça, c'est le genre d'initiatives et des investissements que nous allons continuer à apporter pour un bel avenir pour la province. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de faire redémarrer la pendule, je vais faire des commentaires. Moi, je vous ai demandé de vous calmer, mais ça n'a pas marché. Encore une fois pour la première ministre, vous avez parlé des gens, donc, qui sont aidés. Mais il y a des gens qui se sont levés ce matin sans avoir d'emploi. Et pourtant, donc, dans ma génération, on avait un million de gens qui étaient employés. Et les gens connaissaient la valeur de l'économie. Et je pense que c'est à la première ministre et aux membres de son cabinet de savoir ce que ça veut dire si on a augmenté, donc, les taux d'intérêt. Ça va enlever de l'argent, des hôpitaux, des écoles. Ça veut dire également que vous allez augmenter les taxes. Et ça sera un fardeau pour les familles de classe moyenne dans la province qui ont déjà assez de problèmes avec les factures d'électricité, et le prix de l'épicerie, etc. Donc, la première ministre doit changer un peu la cible de son budget. Est-ce que la première ministre va changer son budget? La première ministre de l'Église, avertissement. La présidente du Conseil du Trésor. Tous les partis de cette Chambre sont bien d'accord qu'il faut équilibrer le budget. On va le faire en 2017-2018. L'NPD avait fait la même promesse. Vous, vous avez promis de le faire un an plus tôt, mais vous avez également promis toutes sortes de remises fiscales. Et ça, ça ne fait pas partie de notre plan. Moi, je voudrais rappeler aux gens que les trois plans ont été présentés aux gens de l'Ontario. Les DPD de Caledon, s'il vous plaît. Et il y a eu un choix très clair qui avait été présenté aux gens de l'Ontario le 12 juin. Et le 2 juin, les gens ont choisi. Je pense que les gens de l'Ontario préfèrent notre plan délibéré, mesuré. Et les gens ont choisi ce plan plutôt qu'un plan avec des compressions imprudentes. Mais malheureusement, pour le gouvernement, les agences de notation ont également des opinions différentes. et Jack Mintz a dit que si les taux d'intérêt continuent à augmenter, chaque point d'intérêt de plus pourrait ajouter un milliard de dollars de paiement d'intérêt, ce qui, évidemment, aurait de gros problèmes pour les services en Ontario. Et ça, c'est un rappel que votre gouvernement doit faire attention. Ma fille et la génération de ma fille dépendent de cela. Les générations à venir vont dépendre de cela. Est-ce que vous allez donc modifier votre budget ou vous allez laisser les agences de notation le faire? Si quelqu'un a besoin de changer son plan, c'est sans doute vu. Alors, votre plan avait d'énormes remises fiscales. Des réductions pour les impôts des entreprises. Ce n'est pas la façon de faire. Si le déficit vous inquiète tellement, pourquoi est-ce que vous promettez toutes ces remises fiscales? Alors, peut-être qu'on va créer un million d'emplois, je ne sais pas. Je ne veux pas parler de maths ici. Mais là, on a un plan. On va essayer de respecter ce plan. C'est un plan qui respecte les services nécessaires. La chef de troisième partie, merci. J'ai une question pour la première ministre. La première ministre a pris une mesure, donc, nécessaire. Elle a dit que peut-être qu'elle pouvait accepter une privatisation partielle ou complète de OPG, Hydro One et LCBO. Ça, c'était une mesure importante auprès du public. Et ça, c'était la véritable nature du plan qui va être présenté par le gouvernement. Est-ce que la première ministre va dire que son plan, finalement, dépend d'une vente accélérée des actifs de l'Ontario? Encore une fois, la chef de troisième partie nous donne des choses qui ne sont pas exactes. Ce n'est pas ce que nous avons proposé. Si elle veut voir les détails, page 164 du document qu'on avait présenté, qu'on va représenter, c'est ce que nous demande. Alors, ce qu'on veut avoir, c'est un examen en ce qui concerne les actifs de l'Ontario pour assurer une maximisation de ces actifs. On a parlé des investissements que nous allons faire quand on va représenter le budget lundi. On sait qu'il y aura certains freins qui vont devoir être mis. Et ce qu'il faut, c'est faire progresser l'Ontario. Question complémentaire. La première ministre a nommé Ed Clark pour qu'il regarde les finances de ces organisations LCBO, OPG et Draw One. Mais on a demandé à Bert Clark, le président d'Infrastructures Ontario, de commencer la vente de ces actifs est-ce que la première ministre n'est pas inquiète que les Ontariens penseraient que ce serait un conflit d'intérêts? Bon, moi, je vais parler de ce dernier point d'abord. Parce que l'idée de conflit d'intérêts, on s'en est déjà occupé. Alors, on sait très bien qui va prendre quelle décision. Et on s'en est occupé. Mais ensuite, je vais dire le budget pour que c'est très clair ce qu'on a demandé. Le conseil, donc, sur les actifs de gouvernement dont on parle, ça va examiner comment on va pouvoir maximiser les revenus pour les Ontariens. Et c'est un conseil qui va, donc, donner son rapport auprès de la première ministre. Et donc, on s'est fait donner un mandat pour maximiser ces actifs. Et on va considérer diverses options pour optimiser la valeur des entreprises publiques pour la province, avec gestion efficiente, qu'une stratégie de croissance, réorganisation administrative, fusion, acquisition et partenariat public-privé. Et ça, on en parlera dans le budget. Monsieur le Président, le PDG de la banque TD, Ed Clark, est peut-être la personne la plus intelligente sur Terre, mais beaucoup de gens ont ce genre de capacité, Monsieur le Président. Ça n'a pas besoin d'être le chef d'infrastructure Ontario. La première ministre s'est assurée que la famille, une des familles les plus riches de l'Ontario puisse travailler des deux côtés de la plaque. Est-ce que la première ministre n'est pas inquiète de ce que ça pourrait faire à l'Ontario? Ou est-ce que c'est juste la manière normale d'opérer sous les libéraux? La première ministre, Monsieur le Président, la façon des néo-démocrates, c'est d'entacher la réputation des gens qui ont beaucoup d'expertise, de l'expertise qui est nécessaire pour le gouvernement. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes assurés de trouver les experts nécessaires afin d'évaluer les choses, telles que, par exemple, l'intervention du Président. La première ministre, on veut s'assurer que nos biens immobiliers, Monsieur le Président, soient optimisés. Ce sont le genre de choses que nous voulons observer. Et nous l'avons fait dans le contexte de règles très strictes entourant les conflits d'intérêts ainsi que l'intégrité. Et donc, tout a été fait, Monsieur le Président. Ce que je vais dire à la chef du troisième parti, c'est que j'espère qu'elle comprend que de diaboliser le secteur public au complet et son expertise, ce n'est pas quelque chose de responsable. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aussi à la première ministre. Le budget cheval de Troyes du délibéraux est rempli de surprises, Monsieur le Président, par exemple. La première a le plan de vendre les biens publics, mais elle ne sait pas combien elle obtiendra pour ces biens qu'elle vendra. Et selon le budget qu'elle vient de citer, elle obtiendra environ 3,5 millions, Monsieur le Président. Et je voudrais savoir comment est-ce que la première ministre dit que peut-être ou non, elle vendra, elle fera une vente en tout prix avec nos biens. Alors qu'il y a un chiffre explicite dans son budget. La première ministre. Je voudrais que ce soit clair pour l'Assemblée et la province. Quelle partie de la liste des choses que je vais faire se retrouve dans notre budget? C'est le genre de choses qu'elle n'a pas appuyée. Par exemple, 4,2 milliards de dollars pour aider les écoles. Un régime de retraite ontarien. Une augmentation dans les bénéfices réunis pour les enfants, Monsieur le Président. 810 millions de dollars afin d'appuyer les adultes qui ont des retards de développement. beaucoup pour les bénéfices de la santé, de l'argent pour les programmes de nutrition. 42 millions, Monsieur le Président, afin d'enrayer le problème de sans-abri, Monsieur le Président. C'est ce que les députés mondémocrates ainsi que leurs chefs n'ont pas appuyé. Intervention du Président, asséyez-vous s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Complémentaire. C'est très clair, Monsieur le Président. Beaucoup de prises de baptisation, beaucoup de ventes de biens publics, 800 000 emplois qui seront perdus, Monsieur le Président. Et ce sont les genres de choses que les néo-démocrates n'appuient pas. Le budget dit, en noir et blanc, en noir et blanc, que le gouvernement évalue la vente de biens, incluant les sociétés telles que l'OPG, Hydro1, la Société des alcools de l'Ontario. J'ai une question pour la Première Ministre. Quelles autres sociétés de la couronne est-ce que les libéraux planifient vendre ? L'OLG, TVO, Infrastructure Ontario ? Peut-être est-ce qu'elles pourraient nous sortir la liste au complet, Monsieur le Président ? La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et il y a beaucoup d'imagerie qui sort de la bouche de la chef du troisième parti présentement. Laissez-moi continuer, Monsieur le Président. Est-ce que ces députés et elles n'appuient pas le 50 000 millions de dollars que nous mettons dans les fonds pour la réduction de la pauvreté ? Est-ce qu'ils supportent ou non l'augmentation des salaires des employés de soutien personnel ? Est-ce qu'ils veulent amener un nouveau financement pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale ? Député de Milton Est-Stoney Creek, vous êtes averti. Monsieur le Président, nous avons un plan d'action. Toutes ces initiatives font partie de notre budget. Ce sont des initiatives que nous allons mettre en place si on peut adopter le budget, Monsieur le Président. Et j'espère sincèrement que la chef de l'opposition, ainsi que tous ses députés de Toronto, du Nord, de Niagara, appuyeront notre budget, Monsieur le Président. Complémentaire final, Monsieur le Président, les libéraux font de très jolies listes, mais il y aurait très peu d'items de cette dernière. Vous savez quoi le budget progressiste ? Il y a d'autres surprises, autres que la vente de nos biens publics et de nos sociétés de la Couronne. Et il y a aussi la possibilité de la perte d'emploi de 100 000 emplois. Et ce, comme résultat direct de ce budget. Donc, est-ce que la Première ministre peut nous dire combien de familles devraient s'inquiéter d'une perte d'emploi possible en termes de services ? Combien d'infirmières perdront leur emploi ? Combien d'assistants à l'enseignement perdront leur emploi ? Combien d'ambulanciers paramédicaux ? Combien d'ambulanciers ? Combien de policiers ? De pompiers ? Nous, les familles, ont le droit de savoir. Intervention du Président. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure vous est averti. Terminez, s'il vous plaît. Le fait est, Monsieur le Président, qu'on veut savoir combien de ces services du secteur public seront coupés. Combien de familles perdront leur emploi après l'adoption de ce budget ? La Première ministre. Eh bien, Monsieur le Président, notre budget, notre plan sur lequel nous avons fait campagne, est un plan qui permettra à l'économie de croître, Monsieur le Président. Et nous savons que c'est quelque chose dont la population a besoin. C'est très intéressant pour moi, Monsieur le Président, de savoir que nous avons le même débat avec les néo-démocrates que l'on a avec les conservateurs. Le fait est que nous avons pris une approche équilibrée et nous reconnaissons qu'il est nécessaire de faire des choses telles que, par exemple, de s'assurer que nos biens fonctionnent pour la population ontarienne. Nous le comprenons, Monsieur le Président, mais nous comprenons aussi que de s'assurer que les plus vulnérables de la province aient l'appui de leur gouvernement et que l'on fasse tout un autre pouvoir, tout un autre pouvoir, pour s'assurer qu'ils obtiennent le service dont ils ont besoin, c'est ce qui se trouve dans le budget et c'est ce que nous allons mettre de l'avant. Intervention du Président, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Prince-Loire-Histings. Merci, Monsieur le Président. Ma question ce matin s'adresse au ministre responsable des Jeux Paname et Parapaname. Monsieur le ministre, votre gouvernement a vu des coûts, une augmentation des coûts incroyables et c'est que je ne se trouve qu'à un an de nous. On nous a dit qu'1,1 million de dollars seraient déversés pour le renouvellement de l'autoroute d'Honne-Vallée. C'est évidemment quelque chose qui a été, qui a dépassé les coûts du budget, on veut savoir de combien. Le ministre responsable des Jeux Paname et Parapaname. Je veux remercier le député de l'autre côté pour sa question et je veux aussi le féliciter pour avoir pris le poste de porte-parole des Jeux. Et vous savez, l'Ontario est un endroit excellent et nous sommes très fiers de nos Jeux Paname et Parapaname. Nous allons nous occuper de nos athlètes et de nos Jeux. Et pour la première fois en 100 ans, nous avons pris en charge un événement multiculturel en sport qui montrera vraiment ce que l'Ontario a à offrir. Et en ce qui concerne les projets d'infrastructure, qu'on s'est mentionné dans la question du député, et c'est un projet d'infrastructure qui est dirigé par la Ville de Toronto. Nous n'avons rien à voir avec ce projet. Et c'est Rob Ford qui est en charge, donc c'est peut-être à lui qui ferait poser la question complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne suis pas certain si le ministre a en effet raison sur ce point. Et alors qu'il devient la version de Clark Griswold dans notre province, on voit que les Jeux Paname et Parapaname n'ont absolument eu aucun coût plutôt qu'il de Donne-Vallée. Nous coûte maintenant 1,8 milliard de dollars. Coutera maintenant 4,6 milliards de dollars à l'Ontario. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Paname. Et donc, qu'est-ce que votre gouvernement fera afin de respecter les coûts et le budget pour les Jeux Paname et Parapaname? Ou est-ce que vous allez dépenser sans compter et envoyer la facture au contribuable de l'Ontario? Le ministre. Merci, M. le Président. Le député de l'autre côté critique ce gouvernement et les Jeux Paname. S'il veut le faire, il devrait connaître ces faits. La rénovation de Donne-Vallée, intervention du Président. Député de Brousserie, Owen Sound, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Cette rénovation n'a rien à voir avec les exploitations du gouvernement provincial. C'est un projet qui appartient à la Ville de Toronto. Et je dois dire que j'ai bien hâte de voir ces Jeux arriver ici. Nous avons 15 municipalités qui participent à ces Jeux. Et pour la première fois, il y a 50 municipalités qui se sont liées dans un projet de Jeux sportifs. Et j'en suis très fière. Je suis très heureux de m'occuper de ce dossier. Je suis heureux de m'occuper de l'Ontario et de prendre en charge cette responsabilité. Merci. La députée de Nickel Belt. Question pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Depuis très longtemps, j'ai demandé à cette Chambre de donner à l'Ombudsman la supervision des soins de santé. Des événements de vie ou de mort se produisent dans nos hôpitaux à chaque jour. Parfois, les choses tournent mal et les gens veulent des réponses. Ils se retournent vers l'Ombudsman de l'Ontario. Un tiers parti qui est complètement indépendant afin de leur donner des réponses. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas donner à l'Ombudsman la supervision de notre système de soins de santé? Le ministre des Soins de santé est de longue durée. Monsieur le Président, je suis très fière qu'hier, ma collègue et ma voisine de pupitre ont représenté à redéposer plutôt notre loi sur la redevabilité et qui crée un Ombudsman pour les patients. Et, Monsieur le Président, c'est ce que l'on veut faire en tant que province, en tant que gouvernement. Nous voulons nous concentrer sur la qualité des soins, sur le service aux clients, en fait, nous assurer que ce système fonctionne bien et réponde aux besoins de ceux qui en ont besoin, les individus ainsi que leur famille. Monsieur le Président, je suis aussi très fière que notre Ombudsman pour les patients se concentre sur une seule tâche, c'est-à-dire évaluer le système de soins de santé et répondre aux besoins des patients, et ce, le plus rapidement possible. Il veut relever les défis qui sont posés dans le système de soins de santé, et ce, au meilleur de ses capacités. Je suis donc très fière d'avoir présenté ce projet de loi, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, ce que les gens en Ontario veulent, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient un officier indépendant. Ils veulent quelqu'un qui est de leur côté, un tiers parti qui leur aidera à tourner la page, qui leur aidera à finaliser leur grief, et ce n'est pas ce que vous leur donnez. Je demande au ministre de regarder les dizaines de milliers de pétitions qui sont présentées ici à cette Chambre, le projet de loi de député que j'ai présenté, d'aller sur les médias sociaux et de regarder les dizaines de milliers de personnes qui vous demandent de faire ce qui est bien, la bonne chose, et de donner à l'Ombudsman la supervision de notre système, non pas à un Ombudsman pour les patients. Je voudrais que le ministre nous explique, à nous et aux Ontariens, à ces dizaines de milliers de personnes qui vous demandent pourquoi est-ce que vous refusez de donner à l'Ombudsman de l'Ontario la supervision de notre système de soins de santé. Le ministre. Monsieur le Président, je dois dire que je suis choquée. Je suis habituée à avoir de l'information constructive et des commentaires constructifs de la porte-parole en matière de soins de santé de l'autre côté. Et vous savez, dans ce cas-ci, je suis complètement désaccord. On parle ici d'un individu qui n'a aucune responsabilité, et ce pour une myriade de priorités à travers le gouvernement. Et ce sera quelqu'un qui se concentrera sur les soins de santé. Il est inclus dans la qualité des soins de l'Ontario. C'est une organisation importante. Et ça répond à tous les critères que vous nous posez, Monsieur le Président. Les gens à qui j'ai parlé de ce sujet préfèrent cette option et veulent un Ombudsman qui est concentré sur une seule tâche, non pas sur plusieurs. Un Ombudsman qui s'occupe de la qualité des soins aux patients et c'est sûr que nous ayons de bons soins à travers la province. La députée d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer du respect des gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur orientation sexuelle. Par exemple, il y a de bons exemples de cela dans ma circonscription, mais comme étant, veut s'assurer aussi que ce respect soit élargi aux gens qui se trouvent dans notre service correctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait afin de nous assurer que les prisonniers obtiennent le respect avec lequel ils doivent être traités? Le ministre, merci. Premièrement, laissez-moi remercier la nouvelle députée d'Ottawa-Orléans pour sa question. C'est une question importante et je veux aussi la féliciter pour son élection. J'ai hâte de travailler avec elle sur ce sujet et dans sa communauté. Monsieur le Président, cette Assemblée a adopté un projet de loi qui s'assurait du respect des prisonniers. Nous avons travaillé à cet effet avec le député d'Ottawa. Ça protège la liberté d'expression pour les gens, pour les prisonniers. Ça leur amène aussi le respect, peu importe leur orientation sexuelle. Et au sein de mon ministère, on s'assure que nous ayons des politiques qui s'appliquent aux prisonniers dans nos installations. Et nous nous assurons que les installations respectent la loi et respectent les prisonniers. C'est une loi qui a amené différents critères, directives, et nous sommes très heureux de travailler avec eux. M. le Président, nous voulons nous assurer que les institutions correctionnelles respectent les prisonniers qui ont une orientation sexuelle différente et qu'ils ne soient pas victimes de discrimination. Un rapport a indiqué que les prisonniers provinciaux sont toujours jugés selon leur orientation sexuelle. Et donc, M. le Président, au ministre, est-ce qu'on peut dire à mes cométents ce que votre ministère fait afin de protéger les droits et la dignité des prisonniers qui sont transgenres et transsexuels. Le ministre, nous avons différentes politiques pour protéger les gens qui se retrouvent dans nos prisons. L'identité sexuelle est une composante clé dans notre système correctionnel. Que l'on parle ici d'un prisonnier qui a subi des opérations, en fait, de faire une opération de changement de sexe, il faut s'assurer que... Nous nous assurons aussi que les prisonniers qui doivent subir un examen médical puissent choisir le sexe de la personne qui les examinera. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous voulons nous assurer que les nouvelles politiques respectent les directives qui ont été établies par la Commission des droits de l'ordre, des droits de la personne, et nous nous assurons que tous les critères sont... que nous respectons tous les critères. Nouvelle question, le député de Oxford. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. En 2003, vous avez publié un rapport qui a trouvé que l'air à Beachville, dans ma circonception d'Oxford, avait des niveaux de petites particules plus élevés. Et il n'y a pas eu de communication, mais votre ministère ne veut pas nous donner des renseignements. Dans ma lettre, où vous avez été assermenté, je vous ai dit, j'ai demandé ces renseignements. Maintenant, j'ai demandé trois fois à votre renseignement et je n'ai pas reçu aucune réponse. Est-ce que vous pouvez dire à moi et à mes concitoyens ce que vous avez fait pour assurer que l'air que vous resterez est sécuritaire? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. C'est une des questions les plus importantes qu'on reçoit en Chambre. Et je respecte mon collègue d'Oxford. Je demande mes excuses sincères. On ne vous a pas répondu. Je n'ai pas vu votre lettre personnellement. Je vous demande si vous pouvez prendre quelques minutes après la période des questions. J'aimerais parler à voix avec vous. Et je vais rentrer à mon bureau et revoir la lettre et vous donner une réponse aussitôt que possible. et mes excuses du retard. Merci. Question complémentaire. Merci. Vu que vous n'avez pas traité la question de qualité d'air de Beachville, c'est parce que vous n'avez pas vu la lettre et reçu des renseignements. Les gens dépendent de votre ministère que l'air qu'ils respirent est sain. Ce n'est pas acceptable que le ministère refuse de donner des renseignements s'il y a quelque chose qui a été fait. Et c'est une période depuis 2003, M. le Président, M. le ministre. Est-ce que vous vous engagez à donner dans les deux semaines tout le paquet et inclut le résultat des tests, des rapports du ministère et des mesures prises ? Est-ce que vous vous engagez à travailler avec nous pour assurer que la qualité de l'air dans la région de Beachville est sécuritaire pour la population de Beachville ? Merci, M. le Président. Je vais revenir au ministère. Je vais trouver quels renseignements je peux divulguer de façon légale en tant que ministre sans compromettre l'intégrité du ministère. Je suis très concerné quant à la qualité de l'air à Beachville comme partout en Ontario. La première ministre ce matin était avec plusieurs enfants et confirmait le redépôt de la loi pour arrêter les centrales au charbon. Et c'est l'équivalent d'enlever toutes nos voitures des routes. Et c'est la plus grande réduction des gaz à effet de serre et une des réactions les plus importantes de l'oxyde nitreux. Et quand je suis venu en Ontario en 2005, il y a eu 53 journées de smog cette année. Et maintenant, c'est bien mieux. Et c'est concernant et on va essayer de vous répondre. Nouvelle question. Le député de Windsor-de-Compsey. Merci. Ma question s'adresse ce matin au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Bonjour, M. le ministre. Félicitations pour votre nomination. Le changement climatique a un impact pour la province l'année dernière. On a eu le désastre naturel le plus cher à cette date. Mais ce gouvernement ne prend pas le problème au sérieux. Ce matin, le commissaire à l'environnement a révélé que les émissions de l'Ontario vont augmenter. Ce gouvernement n'est pas sur la bonne voie pour réduire les objectifs d'ici 2020. Et ils ont manqué le coût de presque 20%. Comme le commissaire à l'environnement a dit, la province a perdu le leadership qu'elle avait par le passé. Est-ce que le ministre de l'Environnement et du changement climatique ne répond pas à ces objectifs de 2020? Merci. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci. Deux points rapidement. Je félicite le député de son réélection et aussi de sa nomination en tant que porte-parole. Il s'aime qu'on va travailler ensemble et j'ai hâte du fait qu'on va travailler ensemble. La réalité, voici ce qu'il faut parler plutôt que de la prévision. On a confirmé dans les 24 heures qu'on va excéder nos objectifs de 2014. On va réduire plus de gaz à effet de serre qui est demandé dans le champ. On a devenu un gouvernement qui a créé un ministère de l'Action en matière de changement climatique. C'est mon ministère à moi. Et le commissaire à l'environnement a dit qu'il faut faire davantage et nous sommes d'accord. On va faire davantage. Je peux vous donner plus de détails parce que nous sommes déterminés à répondre à nos objectifs pour 2020. Merci. Question complémentaire. Certains disent que c'est une chose de renommer un ministère et c'est une autre de lever la marchandise quant à une promesse. On a entendu du commissaire à l'environnement qui est indépendant que ce gouvernement ne fait pas assez pour réduire l'émission de gaz à effet de serre qui a un impact sur le changement climatique. Ce qui est pire, l'objectif de la réduction des émissions des transports a été réduit de 80%. Comme le commissaire a dit, je n'ai pas assez de raison pourquoi et pas d'explication de ce que le gouvernement d'Ontario pense faire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre admet que le gouvernement réduit ses propres objectifs parce qu'il n'y a pas de plan pour réduire les émissions d'ici 2020? Réponse du ministre. Monsieur le Président, j'essaie de donner de bons conseils à mon collègue et les gens qui vivent dans des maisons avec des toits de verre ne devraient pas lancer des pierres. Nous avons un plan et il a remarqué pendant l'élection que son gouvernement n'avait pas de programme du tout. Et ils n'avaient pas inclus les mots « changement climatique » dans le programme électoral. J'ai écouté le commissaire de l'environnement avec attention et on va avancer. Dans la conférence de presse, il a demandé quelles sont les trois choses qu'on pourrait faire. Quel serait le conseil d'abord, les transports en commun et les transports. Le grand projet de 29 millions de dollars et je vais travailler avec les ministres Dugu de Del Ducas pour faire avancer. Et ce sera le plus grand changement. On va doubler le nombre de gens qu'on transporte et on va électrifier le système. Et c'est vraiment un grand changement. Et il y a de nouveaux endroits. Merci. Nouvelle question. La députée de Kingston et les îles. Ma question s'adresse à la ministre des services sociaux et communautaires et j'aimerais la féliciter pour son nouveau poste. En tant que députée fière de Kingston et les îles et j'ai été content de savoir que l'intégration communautaire de Kingston a aussi un nouveau financement du ministère des services sociaux et communautaires du Fonds d'innovation et pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. C'est une bourse pour ces agences qui sont conçues à appuyer l'inclusion et l'emploi des adultes ayant des déficiences intellectuelles et améliorer les services pour les gens et les familles. Les services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle sont importants pour que les gens puissent recevoir les soins proches des familles et mener des familles indépendantes dans la communauté. Est-ce que la ministre peut expliquer davantage l'intention de ce programme et ses investissements dans les provinces? La réponse est la ministre des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président et merci à la députée de Kingston et les îles de cette question. Je pense qu'on a vu que, quand elle parle, elle sera vraiment un ajout, un atout pour notre équipe et je lui souhaite la bienvenue. À la question, la députée a raison, le fonds d'innovation des services pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, c'est une mesure positive pour enfoncer comment on donne des services et on veut appuyer des services qui incluent les gens qui ont des déficiences intellectuelles pour qu'ils puissent travailler. Cela fait partie du plan économique pour créer des emplois aujourd'hui et demain. Notre gouvernement est très fier d'appuyer ces partenariats novatrices avec les agences à Kingston et les îles et 50 autres circonceptions dans la province. Et ces investissements vont aider les gens qui ont une déficience intellectuelle à avoir de l'emploi et à avoir des vies plus positives. Merci. Question complémentaire. Merci, Madame la ministre. Une société vraiment inclusive, c'est un objectif qu'on partage et on s'est dit qu'on va travailler. Et je peux partager que Youth Connect, un programme qui a été conçu par l'intégration communautaire de Kingston, va bénéficier d'un investissement de ce fonds. On va développer des occasions de loisirs et d'emploi pour les jeunes de 6 ans à 22 ans qui ont une déficience intellectuelle. La population cible est les jeunes qui laissent les écoles dans les quelques années ou le système de bien-être des jeunes. liens aux jeunesses, on va développer des liens afin que les jeunes puissent développer une relation de mentorat très durable. Est-ce que la ministre peut dire d'autres types de projets, que le fonds va investir aussi d'autres gens qui vont bénéficier de ces programmes ? Merci. Réponse la ministre. Merci, Monsieur le Président. Le fonds d'innovation va appuyer des projets à travers la province qui encouragent des mesures de rechange au soutien. Des exemples inclus de la formation avant l'emploi, qu'on ait des bénévoles, aussi bien qu'une des initiatives de sensibilisation des employeurs. Comme la députée de Kingston cède sa sélection, une portion des fonds va bénéficier des jeunes qui vont de l'école secondaire ailleurs et va servir des particuliers qui ont beaucoup de besoins et aussi des étudiants postsecondaires qui ont des déficiences intellectuelles. Et ce fonds et les bénévoles dans le budget qui sera déposé la semaine prochaine, on va avoir 810 000 millions de dollars sur trois ans pour renforcer des services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Les députés de toute la Chambre veulent appuyer les gens qui ont des déficiences intellectuelles. Ils peuvent le faire de façon très pratique la semaine prochaine en votant oui pour le budget. Belle question. Le député de MPC. Merci Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, il y a six mois, le vérificateur général a déposé un rapport où on critiquait votre vente du Ontario Northland. Et ça disait que c'était un plan mal conçu qui n'épargnait pas de l'argent des contribuables jusqu'à 265 millions de dollars et que ça coûterait plutôt aux contribuables ontariens 820 millions de dollars. Maintenant, en dépit de l'opposition, vous avancez avec la vente de cette commission des transports Ontario Northland, en particulier les services de télécommunication Ontario. Et on va congédier 70 employés et on sait que la vente va coûter aux contribuables ontariens entre 50 à 70 millions de dollars. Pourquoi vous avancez avec la vente ? Vous avez déjà un déficit de 12 milliards de dollars. Le ministre du Développement de Nord et des Mines. Réponse du ministre. Je veux rappeler le député et d'autres députés. Avant que la Première Ministre, Wynne, ait venu au bureau à son poste en 2013, c'était d'avancer avec le désinvestissement de la ONTC. Quand elle est arrivée au pouvoir, on a organisé un comité consultatif et on a fait l'annonce que 4 des 5 lignes de la commission des transports Ontario Northland seraient dans les mains publiques. On va continuer à exploiter les autobus aussi bien que les transports de biens. Et c'est ironique, même si ce député a appuyé, il n'a pas appuyé le budget le 10 mai, le 1er mai. On voulait vendre en terrain la société de télécommunications, mais on veut épargner de l'argent, monsieur le Président. Question complémentaire. Je reviens à la Première Ministre. Vous avez changé votre approche après qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'épargne pour le gouvernement. Cette vente va vous coûter des dizaines de milliers de l'Ontario. Ça va coûter à l'économie du nord de l'Ontario. Votre gouvernement laisse faire pendant qu'Ontario-Northland aurait pu refaire des wagons-citernes quand le gouvernement fédéral a des fonds qui pourraient ajouter la valeur. Vous avez aussi laissé la table de négociation pour le cercle de feu. C'est vos experts qui ont de l'expérience. Vous ne les congédiez pas. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que l'Ontario-Northland peut être une infrastructure essentielle pour toute la population ontarienne? Réponse du ministre. On veut vaciller quant à plusieurs discussions pour rebâtir. Par exemple, avec Metrolinx, on a eu la discussion avec le nouveau ministre des Transports. Nous sommes ouverts à toutes sortes de discussions intéressantes quant à la commission des transports en Ontario-Northland. Une décision d'interroits n'était pas difficile. Le fait que le secteur privé va assurer la durabilité. C'est toujours difficile. Il y a des discussions quand il y a des pertes d'emploi. C'est difficile, mais ça va assurer la durabilité à long terme des télécommunications dans cette région-là. Et la commission pourra veiller à ses besoins en transport et en infrastructures dans le Nord-Est de l'Ontario. Quatre lignes sur cinq, c'est de bonnes nouvelles pour les gens du Nord-Est de l'Ontario. Merci. Nouvelle question du député de Hamilton Est, Stoney Creek. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux pan-américains. Le retard pour compléter le stade Tim Hortons suite à une réunion, c'est dommage. Il semble qu'on n'a rien fait entre le gouvernement et ses partenaires pour coordonner une résolution de ce problème. Ce retard, on sait que cela existe depuis des mois. Ce n'est pas juste une arène qui attend les Jeux 2015 et on va avoir des équipes qui vont utiliser le stade avant et après le Jeux pan-américains. Pourquoi est-ce que les libéraux n'ont pas complété le stade à Hamilton en tant que priorité? Le ministre du Développement, de l'Emploi, du Développement économique, de l'infrastructure. Merci, M. le Président. C'est malheureux que les Taïquettes ne se sont pas rendu compte que c'était important. Et ils pensaient qu'ils auraient un stade tout nouveau en partie des investissements que ce gouvernement va avoir. Je pense que tout le monde impliqué y inclut l'organisme des Taïquettes, voir que c'est un moyen incroyable que l'organisme soit durable à long terme. Ce retard sera un retard de court terme et bientôt on va avoir les Taïquettes dans le stade. Mais c'est aussi un exemple d'un moment d'apprentissage pour les néo-démocrates qui se sont opposés à des projets avec diversification des fonds. Et ça aurait été les contribuables qui seraient responsables. Mais maintenant, ce n'est pas le cas parce qu'on a établi un système bien. Question complémentaire, peut-être que je vais illuminer les choses ici. Les Taïquettes vont recevoir un million de dollars par jeu de pertes à cause du retard ou du problème dont vous ventez. Ontario Sports Solutions a essayé d'éviter que les syndiqués travaillent dans le stade dès le départ. Et maintenant, nous voyons l'impact vrai du fait que le gouvernement n'a exigé pas qu'il y ait des travailleurs locaux qui travaillent. Vous avez donné un consortium étranger. Est-ce que ce gouvernement va voir l'erreur de ce qu'il fait et va poser des gestes immédiats pour qu'il complète le stade au moins le 16, 17 août pour le troisième jeu? Et les autres stades qui sont en retard, ça va coûter aux contribuables de l'Ontario des millions de dollars. Réponse du ministre, vu qu'on a un processus de diversification des fonds et les néo-démocrates s'opposent, ça ne va pas coûter aux contribuables un seul sou, un seul cent, parce que tous les retards sont au dépend du proposant. Et monsieur le Président, c'est important de noter, si on avait écouté le député, si on le faisait de la vieille façon, c'était les contribuables qui seraient responsables. Mais la priorité là, c'est d'assurer que le stade est construit aussi tôt que possible. Et ça sera les Ticats de Hamilton seront dans ce stade bientôt cet été. On s'attend par le troisième jeu. Aussitôt que possible, Hamilton et son équipe de football vont avoir un stade tout flambant neuf. Et les Ticats ont un bon jeu dans un bon stade. C'est de bonnes nouvelles pour Hamza, en dépit de ce que le député dit. Il y a une question. Député de Durham. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales. Nous sommes très heureux des décisions prises par le gouvernement Sédéga. C'est une stratégie nationale pour la croissance et le secteur des vignes. Et ceci a créé des milliers d'emplois à l'échelle de l'Ontario et dans le secteur qui est très prisé par les taux risques. Je me demande et tous ces vignes et comme Archibald et Orchard et Estate Wind, les gens de ma circonscription. Et le Président veut savoir ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que ce secteur demeure concurrentiel dans les années à venir. M. le Président, ministre de l'Agriculture, merci, M. le Président. Je voudrais féliciter le nouveau député de Durham. Avant d'arriver ici le 12 juin, le député de Durham a eu une magnifique carrière en matière de conseiller scolaire. Il a fait un travail exceptionnel dans le secteur de l'éducation et on lui souhaite la bienvenue à Queen's Park. Je sais qu'il veut que je réponde à cette question. J'y arrive. Décembre dernier, Mme Will a parlé d'une stratégie en matière de raisins avec un investissement de millions de dollars dans le secteur de la vigne. Grâce à cette nouvelle stratégie, l'Ontario s'inspire de ce succès pour investir davantage, créer un financement du vin. Je voudrais, deuxièmement, améliorer l'accès aux vignes de l'Ontario pour permettre l'appellation VUQO complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, je suis heureux de voir que le gouvernement a une stratégie en matière de vin. Et pour avoir également une nouvelle appellation VUQAO. Et ceci va créer des possibilités d'acheter du vin à Oxbridge et au marché d'Arcbridge. Et nous sommes engagés envers les aliments locaux. Un grand nombre de mes cométants participent activement à des activités dans le secteur et veulent avoir une nouvelle stratégie. Je veux savoir comment le secteur du vin et de la vigne vont appuyer ces personnes. Et voulez-vous nous dire des détails sur votre stratégie dans le secteur du vin et de la vigne pour faire leur promotion? Merci, M. le Président. C'était une question complémentaire exceptionnelle. Nous voulons favoriser ce secteur. Ça fait partie de notre stratégie. Et il y a plusieurs projets à cet égard pour permettre que les produits puissent être vendus dans les marchés à l'échelle de la province. Comme par exemple le marché d'Oxbridge. Et ce sera plus facile de connaître les aliments locaux et le vin de classe internationale. Et c'était une occasion pour les vignes de Sudbury et de célébrer tous ces vins qui sont faits ici en Ontario. Que ce soit le comté de Prince Edward. Merci. Je vais y revenir à la question de M. le député de Samuel Hampton. Ma question s'adresse au nouveau ministre des Affaires gouvernementaux et des Services gouvernementaux. Et il y a une menace d'emploi dans ma circonscription. Et il y a plusieurs employés de certaines entreprises qui vont perdre leur emploi. Et qu'il y a en même temps un manque d'employés. Et ces hommes et ces femmes qui travaillent là depuis des dizaines d'années vont permettre, n'auront plus ces emplois. À cause d'un permis qu'ils n'ont pas. Et qu'il y aura un manque d'employés pour ce secteur. Nous et un représentant demandent une rencontre avec le ministre et ce secteur. Et avec également des responsables de ce ministère. Je voudrais féliciter le député de Samuel Hampton pour sa réélection. Et je sais que c'est selon l'autorité du ministère. C'est notre responsabilité. Nous savons très bien que le TTSSA, c'est un organisme indépendant qui ne reçoit aucun subside du gouvernement. Et tout l'obtention de permis et la formation de ces opérateurs et ingénieurs. Je serai heureux cependant d'avoir des discussions avec leurs représentants. Pour s'assurer qu'il y a une sécurité en matière des activités de la TTSSA. Et ça fait partie de notre stratégie clé pour l'appui à l'emploi, à la création d'emplois en Ontario. Et je voudrais également rencontrer les PDG de ces organismes. Pour nous, c'est sérieux et nous voulons que les gens retournent au travail en Ontario. Député de Clinton-Lawrence, point de règlement. Je demande le consentement unanime d'avoir un moment de silence et de mettre en berne le drapeau de l'Assemblée à la suite du meurtre d'un professeur du secteur élémentaire l'autre jour. Le député de Clinton-Lawrence demande le consentement unanime d'avoir un moment de silence et de mettre en berne le drapeau de l'Assemblée législative. Avons-nous votre accord? Oui. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voies différée, la Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 15 heures. Sous-titrage ST' 501